La suite de BFM Story, la mort de Ziad Ebouna à Clichy-Souba en 2005. Les deux policiers mis en cause ont été relaxés aujourd'hui par la justice. Il était reproché aux policiers de n'avoir pas tenté de porter secours alors que les deux adolescents s'étaient réfugiés dans un transformateur électrique après une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Ce drame avait provoqué plusieurs semaines d'émeute dans les quartiers en région parisienne, mais pas seulement. Jean-Claude Delage, bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du syndicat Police Alliance Nationale. Soulagé après le jugement de Rennes ? Oui, soulagé. Vous savez, 10 ans d'attente, c'est très long pour avoir une décision, une décision de relax aujourd'hui. Évidemment, je me félicite de cette décision. On m'avait invité il y a quelques années. J'avais eu une pensée évidemment pour les familles des enfants décédés. Donc j'ai évidemment aujourd'hui la même pensée, mais j'ai une pensée aussi pour mes collègues, pour leurs familles qui depuis 10 ans attendaient cette décision de relax. Vous avez entendu les familles, elles sont écœurées. Elles estiment que la justice protège la police. Écoutez, vous savez, les réactions des familles, la justice s'est passée. La justice a tranché, ça a mis, vous l'avez dit, 10 ans au vu d'un dossier avec des expertises. Donc je crois qu'aujourd'hui, la justice, moi je ne suis pas là pour discuter de la décision de justice, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Aujourd'hui, il est vrai que la relax a été demandée. Je m'en félicite. Je crois que ces policiers ont attendu, leurs familles ont attendu. Un homme et une femme de ces policiers. C'était pour eux également une pression insupportable ? Neuf ans d'attente ? Oui, une pression insupportable. Évidemment, dans ce genre de situation, c'est une pression insupportable pour tout le monde. On peut le comprendre pour les familles, mais pour les policiers qui travaillent aussi, qui sont sur le terrain, pour leurs collègues. Nous, nous les avons accompagnés. Je remercie d'ailleurs mes délégués qui ont été avec eux, y compris là à Rennes, auprès d'eux. Je crois que c'est la famille policière qui attendait aussi cette décision, parce que les choses ont été analysées et jugées, je crois, avec sérieux, avec respect. Et aujourd'hui, cette décision, non seulement c'est une décision que nous retenons favorablement, mais elle est certainement prise au regard d'éléments de dossier très concrets. Vous ne craignez pas des conséquences de la violence, même si les familles appellent au calme ce soir ? J'espère qu'il n'y aura pas de violence. On se rappelle que suite à ces événements, il y avait eu des jours et des semaines d'émeutes. Trois semaines d'émeutes. Oui, tout à fait. Ce qui était d'ailleurs assez exceptionnel et qui avait contraint l'État à prendre une mesure, d'ailleurs, de couvre-feu. Moi, j'en appelle tout simplement au calme. Voilà. Bon, après, je crois que chacun doit être responsable. On peut comprendre la douleur des familles. On peut comprendre aussi l'impatience d'avoir une décision. Aujourd'hui, cette décision, elle est là. C'est une décision de justice. Tout le monde, je crois, doit la respecter. Quel est l'état des relations en ce moment entre la police sur le terrain et ces jeunes dans les quartiers difficiles ? Écoutez, les relations, elles sont toujours compliquées entre les voyous. Non, je crois qu'il faut être clair. Ce ne sont pas des relations entre la police et les jeunes. Ce sont des relations entre ceux qui ne supportent pas l'État de droit, qui sont des délinquants, des voyous. Et puis des policiers. Voilà. C'est pour ça que je fais bien la différence. Il ne s'agit pas de jeunes, des quartiers plus ou moins défavorisés. Il s'agit de relations difficiles entre des délinquants, des voyous et des policiers qui sont là pour, je dirais, les mettre hors d'état de nuire au sens administratif, bien entendu, du terme. Voilà. Enfin, il y a 10 ans, je me souviens, ici même sur ce plateau ou ailleurs, on parlait de zones de non-droit, de quartiers dans lesquelles la police ne pouvait pas mettre les pieds. Et est-ce que ça a changé ou c'est toujours pareil ? Les délinquants qu'il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais prenons le cas de Saint-Ouen, on en parlait la semaine dernière. Est-ce que la police l'espère parce que finalement, on achète la paix sociale et que si on commence à embêter les trafiquants, on risque peut-être de déclencher de nouvelles émeutes ? Ou est-ce qu'il y a une vraie difficulté à démanteler ces trafics et à rétablir un certain nombre de sécurité dans ces quartiers ? Moi, je bondis toujours un peu lorsque j'entends dire que la police ne veut pas mettre fin au trafic. La police, elle est là pour ça, donnant les moyens à la police. Nous réclamons Alliance Police Nationale un plan pluriannuel pour des moyens, des perspectives pour la police nationale. C'est seulement une question de moyens ? C'est une question de volonté politique, c'est une question de moyens, c'est une question d'effectifs, c'est une question de justice aussi, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir condamner les trafiquants et les voyous. Donc je crois que tout ça, c'est un tout. Aujourd'hui, nous nous demandons des moyens avec un plan pluriannuel, que nous ne voyons pas venir malgré la présence quotidienne des policiers sur le terrain suite aux attentats. Et aujourd'hui, les policiers sont très fatigués. Aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire. Leur morale, et on le voit bien chez les collègues des compagnies républicaines de sécurité, leur morale est au plus bas. On tire sur la corde. Leur disponibilité opérationnelle est sans cesse mise en avant. Et finalement, on n'a pas grand-chose en contrepartie favorable. Et la priorité peut-être aujourd'hui, c'est lutter contre la menace terroriste ? Oui, mais pour lutter contre la menace terroriste, il faut bien avoir des policiers, il faut bien avoir des services spécialisés à qui on donne les moyens, il faut bien avoir des perspectives sur un plan pluriannuel. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc dans cette affaire-là, je me satisfais en effet de cette décision. Elle était attendue par la police. Elle était attendue évidemment par les familles et par les collègues eux-mêmes. Il faut passer à autre chose maintenant, vous dites. Voilà, je crois que 10 ans, je dirais presque que ça suffit. Aujourd'hui, il y a une décision. Passons à autre chose, dans le calme, la sérénité. Merci Jean-Claude Delage.